Musique Je me suis engagée dans le mouvement des Gilets jaunes. Tout simplement, j'ai commencé en voyant que ça perdurait, déjà. En tant que maman seule, je suis très touchée aussi. Et toutes les revendications qui étaient dites me correspondaient énormément. Donc du coup, j'ai décidé avec ma sœur de rejoindre le mouvement des Gilets jaunes. J'ai commencé le 8 décembre. C'est là où on a décidé de mettre les Gilets jaunes et de rejoindre le mouvement. Parce que ça nous correspondait beaucoup sur toute notre vie sociale, fiscale, nos enfants. Leur avenir, l'avenir de mes grands-parents. Parce qu'on a 4 générations de notre côté. Donc du coup, on se sentait très concernés sur tout ça. J'ai commencé dans les manifestations. Voilà, à me renseigner d'abord où avaient lieu les manifestations. Les revendications qu'il y avait sur le mouvement, pour ne pas faire non plus n'importe quoi. Et puis, on a rejoint le mouvement au lieu dit Place Belcourt, comme au départ c'était dit à la presqu'île. Alors les raisons, déjà, c'est au niveau de l'injustice sociale et l'injustice fiscale. C'est-à-dire que je suis une maman qui a travaillé beaucoup de travail pour pouvoir avoir à peine le SMIG. Donc j'ai fait 3 boulots d'un seul coup pour avoir très peu. Et c'est un peu rageant de savoir qu'on travaille et de l'autre côté on enlève. Et quand on ne travaille pas, c'est pareil, on s'en sort pas. Donc en tant que maman célibataire de 4 enfants, je me devais de rejoindre ce mouvement parce qu'il y a plein de choses qui ne vont pas au niveau du gouvernement. Et ça faisait un moment que j'attendais que tout le monde se réveille dans ma région. Et enfin, ça arrivait. Avec beaucoup de difficultés, mais ça arrivait. Et du coup, c'est ce qui nous a motivés à faire ce mouvement par rapport aux finances, par rapport aux études, par rapport à mes enfants aussi. Parce qu'on n'est pas trop aidés aussi quand les enfants sont grands et qu'ils continuent les études. Donc du coup, c'est un problématique en tant que maman seule parce qu'on ne peut pas amener nos enfants là où on veut. Un dictateur. Voilà. Moi, M. Macron, j'ai pas voté pour lui, clairement. J'étais pas du tout pour. Du fait que... Je trouve pas que c'est un bon président qui écoute son peuple. Il se moque beaucoup aussi du peuple. Enfin, M. Macron, il me fait penser vraiment à un dictateur. Donc, du coup, quand on voit les réponses au peuple, on voit ce qu'il peut apporter depuis deux ans. Enfin, voilà quoi. Il fait pas mieux, mis à part la répression, taper sur le peuple, ne pas les écouter. On a l'impression qu'on est des bourses ambulantes avec ce gouvernement. Tout simplement. On a demandé déjà pour commencer le RIC. Il ne veut pas le donner parce qu'il sait très bien que le peuple, s'il met le nez dedans, il y a des décisions et des réponses à avoir à ce niveau-là. Donc, les réponses qu'il a données ne sont pas des réponses pour moi. C'est plus des moqueries et des réponses de sourds, on va dire. Vous savez, les singes qui font les gestes, boucher leur bouche, leurs oreilles et leurs yeux. Macron représente ça, en fait, au niveau réponse au peuple. Moi, je trouve qu'il nous snob du haut de sa tour. Et il ne faut pas qu'il oublie une chose, c'est que sans le peuple, il n'est rien. La réponse qu'il a donnée au peuple, pour moi, c'est un néant complet. Je n'appelle pas ça gérer une manifestation. Je n'appelle ça taper pour taper. Je ne leur en veux pas à la police. J'en veux aux plus haut placés qui leur donnent des ordres. Après, je n'ai pas de haine du tout envers la police, pas du tout. Au contraire, ça me fait de la peine pour eux. Parce qu'ils écoutent des ordres qui, des fois, ne sont pas trop leur conviction. Mais ils n'ont pas trop le choix, je pense, par rapport à ce qu'ils pourraient avoir, eux, derrière. Parce qu'ils ont un droit de réserve, il faut le savoir. Donc, du coup, du fait qu'ils ont un droit de réserve, ils se taisent. Ce n'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de suicides dans la police aussi. Ils sont maltraités, eux aussi. Donc, c'est vrai qu'à chaque manifestation, je leur dis bon courage. On ne vous déteste pas. Soyez avec nous. Parce que normalement, la police est là pour défendre le peuple. Et actuellement, le problème qu'il y a, c'est qu'ils ne défendent pas le peuple. Ils nous tapent dessus. Alors certes, il y en a qui sont un peu plus récalcitrants, qui ne sont pas sympathiques avec eux. Mais au bout de sept mois bientôt de manifestation, on peut comprendre aussi l'agacement envers la police. parce qu'ils ne comprennent toujours pas, ils ne lâchent toujours rien. Ils ne sont toujours pas avec le peuple. Et c'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre, en fait. C'est pourquoi ils continuent à défendre un gouvernement pareil. Ce n'est pas tout le monde qui les déteste. Je pense que c'est un message que beaucoup du mouvement essayent de passer. Mais moi, personnellement, je trouve que ce n'est pas un bon message non plus. Parce que ça amène un peu l'agacement et la répression. Donc du coup, je suis assez mitigée sur cette question. Après, c'est un slogan comme tous les autres, comme on dit. Les médias. Les médias, il faut savoir que dès le départ, ils cassent pas mal le mouvement des Gilets jaunes. À les ententes, on est à peine 2%. Voilà, à chaque fois. Le mouvement, quand ils disent qu'ils s'essoufflent, il ferait mieux de faire des bons calculs. Parce que ça n'a rien à voir. Il y en a qui ont quitté peut-être les manifestations, mais qui font d'autres choses à côté, qui n'ont pas quitté le mouvement. Les médias, pourquoi ils s'en détestent le plus ? Parce qu'ils racontent ce qu'ils veulent bien raconter. Et ils cachent beaucoup de vérité. Et ça n'aide pas le mouvement des Gilets jaunes par rapport aux commerçants, par rapport à tout ce qu'ils disent, comme quoi ça cause des Gilets jaunes, que les commerçants perdent des finances, que ça cause d'eux, qu'ils ferment, alors que c'était bien avant le mouvement que les commerçants galéraient pas mal. Ils étaient aussi là-dedans. Mais bon, après, comme on dit, le gouvernement donne la carotte. Bien sûr, on ne va pas dire le contraire. Au niveau BFM, ou peu importe, toutes les chaînes des médias, il n'y en a pas beaucoup qui disent la vérité, qui sont très clairs dans leurs propos. Ils sont la plupart du temps pas tellement sur le terrain, mis à part quelques-uns, qu'on connaît bien. Donc du coup, ils ne sont pas très aimés. Voilà, parce qu'ils ne suivent pas le mouvement, ils sont payés à coups d'enveloppe et puis pour dire ce qu'ils veulent bien que le gouvernement dise. C'est une fumisterie complète. Voilà, parce que je suis sur le terrain et que ce que je vois n'a rien à voir avec ce qu'ils diffusent. Ça tourne autour de la politique, ce qui est normal, parce que c'est ce qui nous a fait sortir. C'est pour ça que le mouvement s'est créé, de toute façon. Mais par contre, on n'est pas engagés directement. C'est-à-dire que nous, on fait des revendications, ok, mais chaque individu a ses opinions politiques. Mais ça, on ne parle pas entre nous. Nous, on est là pour la même chose. Voilà. Nous, on s'informe, parce que ce qui est normal, c'est parce que le président va nous dire, ce que le ministre va nous dire aussi, nous annoncer. Donc, on est obligés de suivre la politique. Mais sur le mouvement, les ronds-points, les péages, etc., sur nos vies quotidiennes, on est toujours dans la même galère. On est... Comment dire ? On ne s'engage pas dans la politique. On est apolitique, si vous voulez. Ça s'attende sur ça. Mais on... Par exemple, on ne s'est pas présenté, nous, les Gilets jaunes à la liste européenne, par exemple. Il y en a qui l'ont fait, mais ceux-là, on les a un peu montrés du doigt, parce qu'on est apolitique, justement, et on ne fait pas de politique, parce qu'on n'a pas ce niveau-là. On a juste le niveau de rendre vraiment des questions et de pouvoir essayer de mettre une petite pression pour que le gouvernement nous entende. Après, faire de la politique, ce n'est pas mon truc. Je n'ai pas fait Sciences Po non plus. Je n'ai pas... Voilà, je suis quelqu'un de simple. Donc, du coup, oui, certes, ça tourne sur ce que les politiciens nous donnent, nous annoncent. Mais nous, on revendique les choses et on sent faire de la politique entre nous. C'est-à-dire qu'il y en a un qui peut être FN, il y en a un qui peut être Mélenchon, il peut être... peu importe. On s'accepte tous comme on est. On ne se pose pas la question de qui a voté qui. On s'en fout de tout ça. Nous, tout ce qu'on voit, c'est notre quotidien, comment il va être, avec ce que les politiciens, ceux qui font de la politique, justement, nous annoncent. Voilà. On est apartisans. Il y a un monde parallèle. Quand on est en manif, on voit ceux qui font leurs courses et ceux qui se font gazer. Voilà. Donc déjà, rien que là, il faut se poser la question. Pourquoi il y a ce monde parallèle-là ? Il faut savoir que la France, c'est un pays riche, oui, riche de beaucoup de choses, mais très taxée aussi. Donc du coup, quand on nous annonce des suppressions de postes, alors qu'il y a beaucoup de chômage, quand on nous annonce qu'on enlève, par exemple, comme vous l'expliquiez, tous les droits qu'on peut avoir quand on commence à travailler, on travaille d'un côté, on nous enlève de l'autre. Donc comment voulez-vous, déjà nous, en tant que femmes, on est moins payées, déjà que les hommes, moins 26%, il faut le savoir. Donc déjà, pourquoi autant d'injustice ? Les femmes font autant que les hommes. Dans l'autre monde parallèle, ils sont endormis parce que leur vie leur convient comme elle est. Mais ce n'est pas possible de vivre dans une vie comme ça de répression, de taxation et d'injustice fiscale et sociale. Il y en a qui s'implantent chez nous en France et qui ne payent pas d'impôts. Pourquoi ? Par rapport aux retraités, c'est pareil. La CSG, pourquoi encore aujourd'hui, on fait payer les retraités ? Ils ont travaillé assez longtemps pour pouvoir être tranquilles et vivre enfin quelque chose à repos, mérité. Donc j'ai l'impression que la France s'attende beaucoup sur si on a les moyens, tant mieux. et par contre, si on commence à gueuler, à dire qu'on n'est pas d'accord sur la taxation, sur le... Enfin voilà, moi je trouve que la France de toute façon n'est plus un droit de l'homme. Il n'y a plus d'égalité, de fraternité et de liberté. La preuve, on nous interdit de manifester alors que c'est un droit qu'on a. Et quand on manifeste, on se fait tabasser, insulter, on se fait incarcérer pour avoir manifesté, pour avoir été un gilet jaune. Un citoyen, c'est ce qu'il faut dire que il faut que quand on enlève les gilets, il faut qu'ils voient le citoyen en face d'eux. Et sans ça, tant qu'ils n'ont pas compris qu'il y a tout à revoir au niveau de la France, qu'il y a vraiment tout à revoir, surtout l'égalité des hommes et des femmes, le SMIC, qui n'augmente pas. il y en a beaucoup qui ont critiqué la France par rapport à ça, qu'on a quand même 40 ans de retard sur les salaires. Les salaires ne suivent pas comparé aux taxations qu'on a. Il y a l'inflation des prix, c'est infernal, on ne s'en sort plus. Même avec 1200 euros, on ne s'en sort même pas. Donc, moi, en tant que maman, c'est ce que je touche avec 4 enfants à charge. Donc, au bout d'un moment, normal que le peuple se soulève. Alors, il y a ceux qui vivent et qui se contentent de ce qu'ils ont. Et puis, nous, les Gilets jaunes, il y en a beaucoup qui gagnent bien leur vie, mais qui ne sont pas d'accord sur d'autres choses. Donc, il n'y a pas que des cas sociaux comme ils disent tous sur les médias qu'on connaît très bien, en parlant aux cités. Et du coup, ça fait une division par rapport à ça. Il y a ceux qui sont plus aisés et qui s'en foutent complètement d'être taxés H24. Et puis, il y a nous qui sommes là à essayer de se battre contre la vie alors qu'on ne devrait pas se battre comme ça. Et on veut vivre de notre salaire. On ne demande pas plus d'aide sociale. On demande juste qu'on puisse vivre de notre salaire. Ça sera à refaire, je recommencerai. je recommencerai et je recommencerai encore et s'il faut rester encore, je resterai jusqu'au bout. Ce que je suis en train de penser, c'est qu'au jour de jour lui, le mouvement m'a apporté beaucoup de choses. Déjà, il m'a apporté à ouvrir encore plus les yeux sur des choses que je ne voyais pas moi-même en tant que personne qui galère depuis des années. Je n'ai que 41 ans mais je galère depuis des années. Ça m'a apporté de voir qu'il y a encore de la fraternité et des gens bien dans ce monde. Ça m'a apporté une nouvelle famille aussi. Il faut le savoir. Et une autre perspective des choses de la vie parce que quand on est dans le quotidien, on ne remarque pas trop les choses. on les remarque mais on va dire qu'on est un peu aveugle parce qu'on nous endort avec ce qu'ils disent dans les médias, On nous endort bon, ça ira mieux, ça ira mieux mais bon, ça fait plus de 40 ans qu'on dit ça ira mieux et du coup, le mouvement, ça m'a permis vraiment de rencontrer des gens, d'avoir plus de savoirs aussi parce qu'au bout du compte, comme je dis, je ne fais pas de politique, je m'informe comme tout le monde mais je ne suis pas je suis une personne simple donc du coup, le mouvement m'a apporté beaucoup de savoirs, beaucoup de sociabilité, beaucoup de fraternité, beaucoup d'amour, j'ai rencontré des amis aussi, beaucoup de soutien et ça, ça vaut tout l'or du monde. Alors, comment je vous... Pour l'instant, je pense que les manifestations ne servent plus trop à rien maintenant, on a fait le maximum sur ça. Maintenant, il faut savoir se structurer, s'organiser et être encore plus intelligent que ce gouvernement. Moi, je le vois continuer mais sur une autre forme. Une autre forme, c'est-à-dire avoir plus de... donner plus d'informations, faire des choses qui soient vraiment entendues parce qu'on a un gouvernement sourd. Donc, les manifestations, vu qu'il n'a pas entendu de la même manière et qu'il nous a snobés jusqu'à maintenant, M. Macron, comme lui, il fait de la répression. on aura une répression autre que la sienne mais on aura une autre répression à nous et le mouvement continuera de toute façon sur une autre forme. Vous dire comment, je ne peux pas le dire pour le moment. Après, tout qui vivra, verra, comme on dit. Mais le mouvement n'est pas prêt de s'arrêter là. En tout cas, moi, je ne suis pas prête d'arrêter. Voilà. Sous-titrage ST' 501